C'est-à-dire qu'il y a un nouveau couple qui peut arriver, qui peut former, un jeune homme qui peut commencer à travailler, etc. C'est-à-dire qu'il y a une génération actuelle qui peut sortir depuis l'adolescence et rentrer dans le monde adulte, est-ce qu'il pense qu'il n'y a pas une propriété sur la case ? Non. C'est-à-dire que cette génération peut être «price-out » depuis le marché immobilier. Ces générations-là, souvent on dit que c'est l'alternative qu'il y a, c'est soit « arranger dans l'État dans lesquels sont les parents » ou « habiter avec les parents ». Mais forcément, ce n'est pas un effet soutenable parce qu'il y a beaucoup de problèmes de société, de relations familiales, etc. Et ça, c'est un moment concret qui peut arriver. On a l'All Express Property qui me croit peut-être le site dans lequel il y a la plus grosse database de listings pour la case qui avogne, etc. Donc, je mets des critères et ça qui reste au outil. Et comme je fais, je clique sur « Search », je trouve qu'il y a à peu près, si je ne m'en pas tromper, plus d'une centaine de propositions de la case qui correspondent à ces critères-là. Je me disais « OK, c'est top ». Mais là, c'est bon. Comme je mets des critères, le prix de la case-là, c'est-à-dire 0 à 3,5 millions, ou même 4 millions, juste pour augmenter la limite un petit peu. Mais je me disais que dès la case qui apparaît, c'est-à-dire que le site peut avoir presque une dizaine de milliers de listings. Au final, quand on met des critères, comment dire, dans lesquelles, je me disais que je suis un petit peu capable de tenir la case, je me disais que c'est la case qui apparaît. C'est la case qui donne le droit au nord et qui donne un peu plus dans l'est. C'est un projet sur la Smart City qui peut venir. D'ailleurs, je suis dans la direction au chinois. Là, pour le moment, il y a des difficultés comme ça. D'ailleurs, si c'est fini, je peux mettre ça dans la Smart City. Il y a des difficultés, mais il y a des difficultés pour les pêches. Il y a des difficultés pour les pêches. C'est une pêche cause dans ce système. On peut aller de plus en plus vers un système basé sur le foncier, le real estate. notre CAV date peut-être au début des années 2000, quand le Integrated Resource Scheme, plus connu sur l'IOS, fait sur l'arrivée à Maurice. Donc, sous ce scheme-là, ça donne la possibilité d'avoir un promoteur qui a envie, construire une villa, mais une villa de luxe. Le terrain est quand même assez grand pour justement vendre un multimilliardaire, que ce soit Mauritien ou pas. Mais ce projet-là, quand tu mettais, tu rassures la population que ce n'était pas quelque chose de grande envergure et qu'il s'apposait là. Tu pourras le Détroit. Par exemple, un exemple, je ne suis pas trompé, le projet Tamarina à Tamarin. C'est une fenêtre développée sur l'IOS Scheme. Et ce qui est passé depuis des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, c'est une constante libéralisation de l'accès à l'immobilier mauricien par un non-mauricien. C'est-à-dire, longtemps, en l'an 2000, un million de lots, quand même, une grosse somme d'argent pour investir dans une case ou dans une villa. Et aujourd'hui, on ne peut pas rester une propriété à Maurice, à partir de 15-16 millions d'euros. Et 20 ans après, avec l'inflation qu'il y a, 15-16 millions d'euros pour un étranger, ce n'est pas vraiment une grosse somme. Donc, c'est de plus en plus facile pour beaucoup d'étrangers, pour beaucoup non-mauriciens, acquérir une propriété à Maurice. Dans le budget, il faut décider qui, l'étranger, pour qu'il y ait la terre ou la case, n'importe quoi de ça dans Maurice. Et c'est le premier ministre qui peut décider oui ou non. Mais ça, il y a un problème extrêmement grave. Parce que ça veut dire, d'un côté, ça veut dire qu'un mauricien a pris la terre pour augmenter, a pris la case ou a pris la terre pour tellement augmenter que des gens qui ont pu faire autant de casques n'ont pas pu capables à la faute et à la case ou à la terre. Ceci a créé des gated communities, comme on appelle longtemps l'I.R.S. Ils ont à côté de l'espace et ont, en même temps, exproprié certains zones, qui ont fait exproprié parce que la terre est difficile pour les lieux, et approprié dans les sens qu'il paraît correcte pour rester dans l'endroit, comme par exemple, Bellum ou ça, Roche-Noir, parce qu'il y a la courbe du Cap, parce qu'il y a un côté un quartier qui soit typiquement mauricien. Et ça qui est attirant parce qu'il y a un tourisme culturel, on dit qu'il y a une certaine authenticité qui a une case et qui a une capacité à se les permettre. Alors, quand vous trouvez Maurice, un endroit intéressant pour venir visiter, beaucoup de gens pensent qu'on ne va pas vivre là, qu'on ne va pas rendre la case là. Et ça, il y a une dynamique que vous trouvez dans presque tout pays qui est un atout qui est convoité, pas sur l'espace, pas l'utilisation qu'il y a à faire l'espace. Donc, quand vous prenez tout ça dans l'endroit-là, vous vous trouvez à côté d'autres, il y a une I.R.S. parce que vous vous dites, « Ok, moi, je vais aller pour moi tout seul. » Ensuite, il y a un Invest Hotel Scheme, qui dit qu'il y a une place presque semi-publique. Alors, il y a une place, ce qu'il y a en Angleterre, « Gated Communities », c'est l'endroit enclavé qui tout le temps sont propriétaires d'établissements. C'est-à-dire que je fais tout le temps et c'est un domaine, c'est une concession de sang et d'enfants. Je fais un claim sur la terre, qui n'est pas la terre qui tient en camp, sous camp. La terre, on dirait, n'est pas trop bonne autour de la rivière Noire, autour de la broussaille, pas trop... Pas la terre qui est trop productif sur le plan agricole, mais qui est colossal, parce qu'ils ont une jolie vue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui privatisent l'espace à travers ce que j'ai vu avant, ces tournes en chasse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'enfants, vers toute la côte. L'ouest, vous trouvez qu'il y a des enfants, ils rentrent dans un village. Après, il y a des enfants, ils sont dans un village, à côté, parce qu'ils partent dans Maurice, c'est pratiquement l'extra-joli. Il y a des enfants, je viens de jouer, je fais des balances avec la Yann, la Fouche. Je jouais, je me sentais bien, parce que sa qualité... sa qualité... c'est un village. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, il y a des enfants avec les potables, tout le temps. Il n'y a pas de chance qui avance, il n'y a pas de chance qui avance, il n'y a pas de chance de vivre la vie. Et lorsqu'on perd de la vie, il y a des enfants, et il n'y a pas de chance qui devait les enfants. Il n'y a pas d'avoir qu'à tous les jours. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il y a des personnes en temps pour nous. Il n'y a pas d'argent de la vie, si on n'y a pas d'argent, sur notre village, c'est dur à ce prix. À une personne, il est d'un village et où il y a des enfants. ces familles, plusieurs générations vivent là. Pour moi, par rapport à mon flux migratoire, à un nouveau développement économique, pour moi, ça m'a dit qu'il y a de plus en plus dans l'endroit là. C'est-à-dire, puisque ce l'endroit est un endroit joli, populaire, attirant, fait que de faire bon vivre, mais ça, il y a aussi une couche sociale qui pliaisait sa population qui était déjà pas existée là, et que sa couche sociale pliaisée là, au fur et à mesure d'écouter qu'on veut l'endroit là complètement. Si nous pouvons faire un projet sur les choses, sur les Asouriens, sur les Asouriens, nous avons fait un projet pour bénéficier aux autres, quand nous même, à ce moment-là, nous avons fini pour faire grand-posez, à ce moment-là, il nous met un grand piosque devant nous, devant nous, à la porte d'un jour, quand nous faisons la place, il nous met un grand piosque, il nous a ramené les touristes, les touristes, nous mettons pour bénéficier avec la crème qui est interdit, qui ne pas besoin de mettre, nous faisons ploncer, nous faisons la peste, nous faisons détrer tout ce que tout. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a de façon au développement qu'il y a. J'entends ici qu'un habitant, il travaille dans la côte, dans cette côte-là. Mais j'ai dit un bisou, un affaire qui n'est pas tout partout. Quand j'ai apprécié, j'ai apprécié ça, mais j'ai apprécié ça, mais j'ai apprécié ça. Il n'y a pas de même pas de développement, il est malgré tout. À Maurice, on a toujours eu un endroit où ça fait arriver de plus en plus. On a souvent dit qu'il y a des terres marins, mais même au nord, même dans l'est, même dans le sud. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y a au fur et à mesure que Maurice, qui peut vivre peut-être dans une zone côtière, pour qu'on puisse soit remonter dans le pays où il y a un peu plus abordable pour vivre, ou pour qu'on puisse décider à quel pays aller. Et là, ce qu'on peut trouver, c'est qu'on peut tirer une canne, ou bien nous peut faire un grand développement ébonguier dans l'endroit comme un Roche-Noire, encore une fois, qui est un petit bout de bois qui reste dans la côte. Parait-ce beaucoup comme ça autour de la côte. Donc toute sa région l'est, comme on a dit, où on a augmenté, puis plus lafayette, Bradeau, ou même jusqu'à un Roche-Noire, c'est une bonne dernière sa qualité de la forêt qui reste dans la côte. Il nous prend plein de manière, dans le contexte d'inondation. Si nous payons dans la forêt, mais là, la terre, il n'y a pas pour travailler comme une éponge, et il n'y a pas pour être dans la phréatique. C'est-à-dire que, quand nous réhabilitons, quand nous faisons une réconquête écologique et qu'ils nous mettent dans la forêt, mais il y a des lots pour rentrer dans le sol, et il n'y a pas pourront prospérer, pour gagner des lots potables. Nous, dans ma réconquête, ils finissent presque comblés, soit ils sont tellement impactés qu'ils ne peuvent pas fonctionner comme ça. Et ça n'est pas un problème, ce n'est pas un gros projet immobilier, c'est aussi un petit projet immobilier, ça l'éclaire dans les nôtres, par exemple, ce problème-là est extrêmement grave. Donc, il faut appeler que la côte est bien, bien aiguë. C'est ce qu'on connaît, qui est resté à peu près, je crois, 70% de ma réconquête dans les nôtres, ils finissent comblés, ils finissent. Donc, ce qu'ils nous appellent, ce qu'ils nous appellent, ce qu'ils nous appellent, ce qu'ils nous appellent, par exemple, au Larcote. Ils se tirent parce qu'ils peuvent dire, il fait vilain, il fait malin, il y a des bébêtes là-dedans, il y a des bombarins, il y a des sondasses, il y a des droits d'une, quand on vit le pied là-là. Pour le développement touristique, ils tient une quantité, même pas le propriétaire de comprément, ils tient une quantité. Alors, ils nous connaissent depuis bien longtemps, mais ils ont dit qu'ils nous connaissent encore plus, qu'ils nourrissent la vie marine. Il y a une place que les tortilles viennent manger, et qu'ils nous appellent ça, même les tortilles ne viennent pas manger, par exemple. Les mangroviers, nous connaissent les mangroves au Larcote, nous connaissent ces pépinières pour les poissons. C'est là qu'ils peuvent reproduire, avec les petits poissons, je vais manger là, etc. Donc, ils nous enlèvent tout ça, et qu'ils nous finissent, on enlève les mangroves, mais pourquoi nous reste, pour l'automobisme, pourquoi nous reste, quitte à ce qu'on a dix enfants, espérément, ou quatorze enfants, ou en tout cas, vraiment bien tigées. Quand l'immobilier en paix, qui nous prend soin, dans l'écosystème, mais sa politique, de fonctionner là, il y a une opposition claire, avec le choix qu'il nous besoin faire, pour faire face à des règlements écologiques. Alors, à cette terre, ce qu'il nous peut trouver, c'est qu'il vient depuis « Ridge to Reef », un concept écologique, qui vient depuis là-haut jusqu'à en bas, moi reste dans le même, qui a une jolie base, qui monte là-haut, en haut. Donc, n'importe quel propriétaire immobilier, trouve une façon, pour marquer ça, pour commercialiser ça. Quel phénomène « Legend's Hill » ? « Legend's Hill » ? « Legend's Hill » ? Ça massacre, ce que ta marraine revienne voir. Il n'y a pas la place, de prendre les salines, etc. Toujours, il y a des gens, pour qu'on voit, soit-disant, près de la mer. Mais il n'y a pas la place, dans les coupes montagnes, les montées plus, les bulldozers, tout le monde de la loi, qui nous avons, par rapport à la protection, protection, sécurité même, parce qu'il peut construire dans l'endroit, qui est la montagne, qui fait, parce que la montagne, il y a une vie imprennable. quand nous prenons un projet, comme dans « Belle Ombre », il y a une construction, qui fait, beaucoup de wetlands, beaucoup de « Saint-Dunes », sans même, qu'il n'y ait mentionné ça, dans « IAïe ». mais il y a la, « Wetlands », qui a servi comme une pastée, pour, comment dire, bloquer sédiments, et il y a là, sédiments, pas pour aller dans l'agon, mais il y a là, c'est l'agon, l'agon-là, qui peut souffrir, et donc, la vie, pour, pour en danger dans l'agon. Nous connaît, qui, dans l'océan, avec dans l'agon, nous y en a un phénomène, qui appelle « acidification » l'océan, qui fait, qu'ils péchent, les vins, puis s'acident, la vie dans l'agon difficile, et donc, en plus, quand un sédiment, qui rentre là-dedans, les récifs, les poumons, être vivant, dans l'agon aussi, peut disparaître. En fait, mon compil, ça m'appelait, parce que, moi, j'ai envie d'attirer l'attention, lors de sa quantité, de grands projets immobiliers, qui comprennent « transport cities », mais pas les « transport cities », qui sont dans maurice entier, parce qu'il y a une réflexion bien importante, qu'il faut faire, lors de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est le simple, qui nous fait avec nous, la terre. Nous connaissons qui nous peut faire avec nous, la terre, parce que nous avons différents besoins, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de la case, etc. Et ça m'appelait, en fait, l'infinière, attire l'attention, et pourquoi il y a un bon point de départ, qu'il faut, pour, un débat, qui nous fait avec nous, la terre. Le développement, est plutôt, plutôt orienté, ou poussé, pour le capital privé. Le capital privé, c'est le monde qui a la terre, avec sa grande pousse, qui est venu, parce que, beaucoup de la terre agricole, aussi classifiée agricole, n'est pas la même valeur, avec sa terre immobilière. Et aussi, à chaque fois qu'il y a une crise, dans l'économie mondiale du cycle, il y a des prix tombés, parce qu'il y a des cannes, etc. Celle riposte, en fait, constante, prise pour plusieurs raisons, phénomène naturel, phénomène économique, tous les deux ensemble, il y a une grosse terre. Forcément, quand on a fait plein, dans ce modèle-là, nous pouvons trouver, surtout, des gens qui possèdent des grands possédants terriens, c'est-à-dire, des gens ou des compagnies, qui ont, sous le nom, la propriété de centaines et de centaines d'hecteurs de terre. Donc, c'est-à-dire, forcément, quand on a fait plein d'autres terrains, à des prix, des fois, mis au volant, souvent, qui dépassent les 500 000 $, forcément, quand on a fait plein ça, à des investisseurs, ou à des particuliers, on a gagné une grande rentrée de revenus, de liquidités, et ça permet de développer les autres projets en parallèle, etc. Parce que, surtout, beaucoup de projets de développement foncier, et là, je fais partie, déjà, de mon conglomérat, c'est-à-dire, de mon groupe, qui ont différents intérêts économiques. Mais souvent, ces groupes-là, souffrent du fait qu'ils ont beaucoup de cash flow, c'est-à-dire, j'ai beaucoup d'assets, c'est-à-dire, de terrain, mais ils ont beaucoup de cash flow, c'est-à-dire, de liquidités, pour faire du business au jour le jour. étant donné que l'ensemble de la terre qui est cultivé, c'est-à-dire, sous l'emprise qu'ils ont, ils ont, ils ont, en plus, sous l'emprise, de la villa, l'immobilier. Et là, il n'y a pas fait aucune politique pour qu'ils nous développent l'autonomie alimentaire. Et donc, nous, dans mon réseau, nous avons dit, nous pouvons manger comme ça. Nous pouvons faire une manière qui nous, c'est ce qu'on appelle sécurité alimentaire. Et aussi, souveraineté alimentaire. C'est-à-dire, que les gens qui produisent, ils ont un contrôle de leurs productions. C'est-à-dire, qu'ils n'ont pas, ce qu'ils ont produit, tout profit ou bénéfice de ça, pas avec les intermédiaires et, à la fin, les détaillants. Ça, il y a un gros problème. Les plantaires, Maurice, les plantaires légumes, Maurice fait face à ça, terrible. Tout ça, c'est ma grande question qui est vraiment une priorité pour nous, mais qui n'est pas pégétée à cette terre-là. Priorité, je veux dire, encore, pour faire un projet immobilier pour Grappes. sans qu'il n'y ait un plan d'aménagement de territoire. Si nous avons un modèle de développement, qui dit, comme nous avons dans le passé, il y a un national development plan. C'est-à-dire, 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 définir une grande orientation de l'État. qui est-à-dire, qui est-à-dire, qui est-à-dire, qui est-à-dire, dans tous les sens. Et là, on dit, il y a des affaires dans les deux sens. Quelles ressources nous avons ? Quelles capacités nous avons ? C'est nos territoires. C'est l'espace dans lequel nous avons droit à faire ce qu'on a envie là-dedans, sous certaines normes ou certaines volontés. cette tentacule de Bandjibun qui est en train de mettre en place ce nouveau système économique. Il prend le dessus et le reste de la population pour devenir impuissant et pour se devenir incapable de subir les conséquences de ce nouveau modèle économique. Nous avons ce mode « city » « Villa de luxe ». Mais, avec ça, il y a aussi une petite place comme un NHDC qui, le gouvernement peut mettre dans un endroit un peu isolé et ce qu'il nous trouvait, c'est qu'il y a une ghettoïsation de quelle manière nous vivons ensemble. Il y a une question qui se posait, c'est quelle manière nous, en tant que société humaine, mais quelle manière nous pouvons vivre ensemble. Est-ce qu'il y a tout le monde qui a un gros casse d'un côté et qui a un moins de casse de l'autre côté ? Est-ce que c'est comme ça qu'il y a un rapport humain organisé, c'est-à-dire en fonction de la casse ? Il est bien simple pour l'école, pour la santé, mais nous faisons en fonction de la casse qu'il y a. Est-ce que c'est ça le modèle qui ne fait que l'humanité en arrivant aujourd'hui ? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'immigration, qu'il n'y a pas de vague migratoire. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un équilibre dans lequel faire. Il n'y a pas d'envie d'attirer les riches multimillionnaires à Maurice. Il ne faut pas d'envie d'attirer l'entrepreneur qui a une idée intéressante, qui est capable de s'éteindre les nouveaux piliers économiques à Maurice. Il n'y a pas d'envie d'attirer nos compatriotes, nos brillants minds à travers le monde, qui sont capables de résoudre nos problèmes de société, socio-économiques, sociales, etc. Donc c'est ça l'équilibre qui nous bise. Il n'y a pas d'envie d'éducation, un modèle économique qui est vrai, à côté de la plaque, qui peut détruire qui est authentiquement mauricien et qui est très content. il est déjàあれ un peu plus难 pour des produits neues, on va avoir desans puisqu'il nous y a des moyens à faire. On va donc apprendre pour une erreur que ce n'est pas pire pour rêver, ne pas pire pour avoir une bonne vision. Dans l'histoire, nous avons toujours été créés dans le sel, dans le cycle, dans le textil, dans le tourisme. Nous avons trouvé que c'est un modèle de monos industrie, car il n'y a pas de soutenabilité durable. Et nous, nous avons besoin, surtout par rapport au changement climatique et par rapport à l'expérience vécue économique, nous avons besoin de mettre en place un système qui est déjà favorable à la Mauritie en général, et qui amène tout le monde à bon port. Nous avons besoin d'une certaine catégorie de personnes qui sont arrivées à Mauritie et qui ont subi ce succès-là. Nous avons besoin de tous les mêmes bateaux et de nous ramener dans la même direction. Je pense que la coopération et l'entente, la solidarité, c'est une valeur très mauricienne, mais qui est plus en plus forte, solidifiée. et c'est uniquement ça qui peut permettre qu'il émerge une nation mauricienne qui n'est pas frustrée, qui est solidaire et qui est capable d'amener l'île Mauritie. Le modèle capitalisme, sa façon, sa modèle économique qui repose lors de l'exploitation, la nature et que du monde, c'est comment dire, c'est le modèle qui existait. Il est là, en tant qu'ils aiment, quand nous ne gagnez ça, autant profondément inscrire en nous-mêmes. Mais la question, c'est, est-ce qu'ils nous permettent autrement ? Qui démontre nos bénéfaits individuellement et collectivement pour permettre à nous de penser qu'il y a un autre modèle possible ? Je pense que c'est extrêmement important d'être informé. Je pense qu'il y a une vidéo qu'il fait, par exemple, d'une façon d'informer la ZNS. Et c'est extrêmement important d'être conscient, mais plus que conscient, à dire, parce que c'est juste l'avenir. Elle dit comment nous avons fini, parce que nous vivons, nous avons beaucoup d'êtres pour vivre. Mais les autres, elles, elles, c'est eux qui peuvent faire face à cette situation critique qui peuvent vivre pour l'évangile. C'est un peu de clé, c'est que nous a fait. Si nous ne pouvons pas faire ce modèle, nous allons avoir une plus grande paix dans l'histoire. Et comment nous faisons, pas plus de prendre les hommes, etc. Mais nous faisons ça par rapport à une prise de conscience. Du moment où nous reconnaissons le problème, nous faisons un grand pas pour amener une solution au problème. La clé pour moi là-dedans, c'est qu'une manière collectivement, nous décolonise l'esprit. C'est-à-dire qu'il nous permet de nous remettre en question des choses qui nous devons aussi croire. Pour obtenir une petite perspective, elle est là, avec une ambition. Nous reportons une amour pour, comment dire, arriver à adresser la question crise écologique. Mais nous inventons une nouvelle économie, un nouveau modèle d'économie. C'est-à-dire qu'une manière nous pouvons vivre en harmonie, qu'une manière nous pouvons réorganiser la vie entre nous dans un autre cadre. ... 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